Et bien salut tout le monde, c'est Sikomor, j'espère que vous allez bien, et vous l'avez vu, on a gagné quand même pas mal de points, je n'ai pas compté, je vais pas vous mentir. Et on va jouer avec la musique de Tilly que je n'aime pas beaucoup, mais c'est pas grave, en face on a Bioslash qui nous joue, Grodrive, Lele, derrière on a Zéroïd, Magnaison, Karchakro et Léviator, de notre côté toujours la même équipe, et nous allons jouer, qu'est-ce que nous allons jouer ? Bonne question, bonne question, Ali Double Duck, ça me paraît pas mauvais du tout, le problème ici de Tokoriko c'est qu'il n'a pas l'APC Ice, je vais jouer Béquipan ici, Mouskouto me paraît bien, si on se débarrasse du Lele, il me paraît vraiment bien. Est-ce que j'ai un intérêt à jouer Distorsion ? Pas vraiment, pas vraiment. D'ailleurs, Béquipan, Mouskouto, Aquacuac, j'ai pas énormément de réponses à Magnaison, et il m'en faut une également pour Léle. Donc je vais partir ainsi, je vais partir ainsi, avec Double Duck en lead, Mouskouto derrière pour le Magnaison, avec la Sauveste il tient tellement tout, on a juste Léviator pour Intimidate, donc je pense qu'il va peut-être le prendre, on va voir, en tout cas, on a le Grottenmorph derrière, et on commence comme prévu, Double Duck. Alors Double Duck, ne me demandez pas pourquoi c'est Double Canard, parce que je suis d'accord avec vous, Béquipan c'est un putain de Pélican, mais voilà, bon, ça s'appelle comme ça, c'est pas grave. Donc, la graine psychique qui s'active sur le Gros Drift, qui va augmenter la défense spéciale, le Crachin, donc on a vu l'ordre, maintenant, on sait que le Gros Drift a délestage. Alors ici, je ferai bien vent arrière, je ferai bien vent arrière, et je vais claquer le Z sur un... Attendez, avant de claquer le Z, avant de faire quoi que ce soit, on va regarder la team de notre adversaire. Il n'y a que Léviator qui viendrait tranquillement, c'est vrai, mais on va... On va quand même claquer le vent arrière, afin d'être plus rapide, et on va faire Hydro Cannon, Z Hydro Cannon sur le Tocopillon, et si ce dernier décide de faire abri, ce qu'il fait, on fait encore au prochain tour. On fait encore au prochain tour, c'est pas un souci, vent arrière de part et d'autre. Donc, c'est comme si on était à la même vitesse. Donc c'est pas du tout gênant. Mon Aquacquac va continuer de dépasser ce Tapu Lélé, donc je pourrais faire encore. Et le Gros Drift ne peut pas mettre KO mon Aquacquac. Donc cela signifie que s'il décide de switcher, d'anticiper ça encore, ce qui serait bien joué. Bien derrière, j'ai toujours la pression mise par Double Duck, et les dégâts. Les dégâts, voilà, c'est un coup critique, c'est obligé. Voilà, il est derrière l'abri. Cela a beau être le Z move, c'est quand même beaucoup. Donc, ici, je vais faire vent arrière. Oula, pas vent arrière, vent violent, on ne se trompe pas. On vérifie, vent violent sur le slot du Tocopillon. Et je vais faire encore sur Tocopillon. Je pourrais le faire sur Gros Drift aussi en soi. Il retire Tocopillon, j'aurais dû le faire sur Gros Drift. Ça amène zone, dommage. Dommage, je joue un peu trop premier degré. Le Gros Drift dépasse, le Gros Drift dépasse le Aquacquac, ok. Donc, vent violent qui part sur le zone. La confusion, non, pas de confusion. Alors ici... Ici, je vais amener Grothan Morve. Et je vais claquer un Hydrocanon sur le Magnézone. Sous la pluie, c'est stabé. Cela va faire énormément de dégâts. Je pense que cela va faire le chaos. On a éventuellement cassé la fermeté du Magnézone. On va voir la balle ombre qui part une nouvelle fois sur le Grothan Morve. Ok. Pas de baisse. Et le Nice ! J'apprécie, j'apprécie. Je raffole et j'en redemande. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Je pense quand même que Hydrocanon sous la pluie, stabé, ça tue zone. Ça tue zone, clairement. Donc, du coup, ici, on va partir. Je ferais bien malédiction. Malédiction. On va plutôt la jouer un peu plus safe. On va faire surpuissance et direct toxique. Une ferville, ok. J'aurais dû faire l'édiction. Waouh, je joue à côté, c'est fort. Et le Feu Follet qui part sur le Grothan Morve. Ça sous-entend qu'au prochain tour, avec Mouscouteau, je vais prendre le Feu Follet aussi. Waouh. C'est gênant. Il n'y a plus de main arrière de part et d'autre. Bon, soit, je pense qu'un double target, quand même, ça fait le chaos. Ça fait le chaos ici. Ça doit faire le chaos. Même s'il me burn. Oh, là, je suis tellement mal. Mais ce miss. Je le paye cher. Je paye cher de jouer au premier degré. Le Feu Follet qui part sur le Mouscouteau. Et lui, il ne loupe pas. Il réussit ses deux Feu Follets. C'est relou. Surpuissance. Allez, ça fait le chaos. Le coup critique. Voilà. Allez, hop. On corrige. Une game vraiment axée. On corrige ça. On se met à plus zéro. Enfin, moins deux avec la brûlure. Le sabotage qui part sur Grothan Morve. Bon, ça, par contre, voilà. Plus de pluie. On a la burn. Et là, ta Poulélé, il arrive. Il fait un kill. Mais gratos. Et en plus, il réimpose son chance. Ça pue la défaite. Il a une zéroïde. Il a une zéroïde. OK. Il veut quoi ? J'ai mangé ma figu berry ou pas ? J'ai pas mangé ma figu berry. En soi, je ferais bien sabotage et surpuissance. Ouais. Donc, c'est zéroïde le dernier. Il fait abri. Ah, putain ! Non, après, il va pas faire énormément, sauf Crit. Mais, euh... J'aurais pu me placer deux malédictions, là, depuis le début. Je joue comme une chèvre. C'est trop premier degré. C'est relou. Mais là, il pourrait se dire, tiens, bah, je vais amener l'aile. Je vais placer une malédiction. Et je vais faire surpuissance. Bah, les steaks, là. Alors, bah, l'ombre, OK. Il n'y a pas d'abri. Ouh là ! Rion j'aime, ça va tuer. Rion j'aime, ça va tuer. Ça ne tue pas. Ouf ! Ouf, c'est la brûlure qui va m'emporter. Donc, pas de boost chimère. Ouais, je suis pas sûr que sabotage, ça tue. Malédiction, très bien. Et donc là, on va se retrouver dans un duel 2 contre 3. 2 contre 3, où... Il peut faire abri, je peux faire abri. J'ai toujours ma figy berry, ça c'est quand même bien. En fait, si j'arrive à me débarrasser du zéroïde, en soi, le lélé, il ne fait pas forcément grand chose. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Là, c'est le sabotage tous les jours. En soi, le gros drift est plus rapide que mon béquipan. Donc, il peut target le béquipan et derrière attaquer le gros tan morve. Je vais faire abri. Il fait abri aussi, ok. Soit. Mais après, si je faisais vent arrière et qu'il attaquer, là je pouvais me mettre bien. Enfin, oui et non. Oui et non. Enfin, non, je dis de la merde. Parce que dans tous les cas, le gros drift est plus rapide que mon béquipan. Enfin, dans ce cas-là, derrière, je faisais abri. Compliqué tout ça, hein. C'est compliqué. Là, la seule chose à faire, c'est le double abri pour ma part. Il faut que le double abri passe. Et que le 08 ne fasse pas trop de dégâts sur... Voilà, ça échoue. Ballombre qui va tuer béquipan. Rayon gemme qui va faire d'énormes dégâts à Muck. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Heureusement que j'ai la figuérie. Heureusement que j'ai la figuérie. Voilà, ça tue. On se retrouve dans ce duel l'aîlé zéroïde. Là, le zéroïde, il ne me fait plus rien. Le gros drift, il ne me fait plus rien. On a eu le crit sur le tocopisco, là. Le tocopillon, pardon. Du coup, à plus... Enfin, à moins un, en soi, on peut peut-être avoir un petit chaos avec le direct toxique. À voir. Cette game n'est peut-être pas totalement finie. On peut faire abri, ici, puis gratter avec ballon plus la brûlure. Mais je ne peux pas m'amuser à risquer de faire une malédiction, là. C'est... Ce serait fou. Il fait ballon, ok. Après, s'il fait moonblast, il peut faire bien trop mal. La défense spéciale qui baisse en plus ! La défense spéciale qui baisse au pire moment ! Putain ! Non seulement j'ai mal joué, mais... Ah, je suis vert ! Quel game de merde ! Oh ! Ah, dépité ! Oh, j'ai joué comme une chèvre ! Après, il me mettait quand même cher avec... Life Orb, donc... Je ne connais pas la répartition du Grotan Morve, ce n'est pas le mien. Donc, je ne pourrais pas vous dire combien je prends Gratos, normalement. Allez, on va dire grosso modo 40%. Je ne sais pas. Ah, je suis vert ! Il était largement à notre portée, celui-là. Largement ! Bon. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On espère en jouer beaucoup mieux, parce que là, ça ne va pas. Là, on est à 1500, et c'est totalement mérité. Si on ne joue que comme ça, ça ne va pas aller. Ok, on va faire un nouveau combat, un nouveau combat, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. C'était Sikomar, tout ce monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada